Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus, comme toujours, à la croisée des chemins. Bon, dernière vidéo du quota, avant la vidéo du concours bien sûr. Donc là j'ai quasiment fini, je vais vous montrer ça, comme ça vous allez pouvoir apprécier le logement peut-être dans lequel vous allez passer des vacances. C'est parti ! Bon, comme vous voyez la terrasse est finie, les escaliers sont en place, tout est nickel, il n'y a plus qu'à monter le petit salon de jardin qui est dans le carton là. Et donc du coup pour les choses qui me restent à finir avant de vous montrer l'intérieur, je dois finir de creuser mon trou là, puisque dedans il y aura ça, un bidon dans lequel il y a une pompe de relevage qui est faite pour les eaux chargées, comme on dit. Et là dedans il y a le tuyau, alors pour l'instant j'aurai pas le temps ni envie de faire un trou d'une cinquantaine de mètres pour rejoindre le sanitaire. On le voit pas, il est juste là à côté là-bas. J'aurai pas le temps, et en plus j'ai pas envie pendant la saison d'avoir un genre de traînée au milieu de terre, ça fera dégueulasse. Et donc du coup je ferai ça gentiment l'hiver prochain, donc en attendant ce tuyau pour l'écoulement, il va servir juste à évacuer, puis j'aurai juste à ramener le tuyau, je ferai ça une fois par jour, ça sera pas compliqué. Et maintenant on va s'attaquer à l'intérieur. Donc du coup voilà, donc là vous voyez c'était vidé de tous les outils quasiment, tout ça. Donc hier on était dans le nettoyage, on a utilisé un produit de nettoyage pour le sol, je sais pas si vous voyez mais il est nickel, il a été ravivé, on l'a vitrifié, tout est nickel. On a préparé pas mal de choses, donc la chambre elle était finie, vous l'aviez déjà vue. Et la nouveauté, c'est que j'ai pour ainsi dire terminé la salle de bain à quelques détails près, parce que là il y aura un rideau qui va venir, pour cacher un peu, bon bah forcément il y a les arrivées d'eau. J'ai mis un seau en dessous en cas de fuite, mais ça ne fuit pas, donc je suis trop content. Donc la douche est finie, tout est jointé, il me reste plus qu'à mettre de la baguette de finition, parce que bon, c'est pas horrible, même s'il y a un petit coup de nettoyage. Mais bon, peut mieux faire, je voulais faire une belle finition. Donc on a installé tout le système de flotte, voilà le maintien, tout est jointé partout, tout est nickel, propre. Et prêt à être utilisé, donc j'ai testé le chauffe-eau, il fonctionne très bien. Et j'ai fabriqué hier un toilette sèche, donc voilà, un truc tout simple. Vous avez l'abattant qui est fixé sur la planche là, ça peut se lever pour aller vider le seau quand il est plein. Voilà, et là, on a le petit bac à copeaux, voilà, donc vous voyez, c'est tout simple. Voilà, on ouvre, on a largement la réserve. Là, la réserve, vu la taille, elle peut tenir 10 jours. Donc voilà, ça fait une belle réserve. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Je suis bien content que ce quota soit fini. Là, j'ai plus qu'à finir mes évacs aujourd'hui et c'est fini fini. Et du coup, il est loué dès demain. Et donc ce soir, avec ma femme, on va venir dormir là, histoire de tester un petit peu ce que ça donne. Le confort, la praticité, mais bon, je ne me tracasse pas, vu le taf que j'y ai mis, ça sera pas mal. Après, il va me rester des finitions. Je ne vous cache pas, c'est des petits détails qui n'empêchent pas de louer le logement. On fera entre deux locations tous les petits détails. Ça peut être tout ce qui est cacher les câbles à convoi. On va les repeindre de la couleur du mur. Et tout un tas de petites choses. Ça va être de la déco, des rideaux, des choses comme ça, qui ne sont vraiment pas nécessaires, mais que j'ai envie de mettre en place rapidement, histoire d'avoir un lieu parfaitement adapté. Les consignes pour les toilettes sèches, vous voyez, c'est des petites choses, mais qu'il faut faire. Parce que si ce n'est pas fait, maintenant, on ne le fera pas. C'est toujours comme ça, les finitions. Bref, prochaine vidéo, tout sera parfaitement fini d'aménager, parce qu'il y a toujours deux, trois trucs qui traînent, un petit coup de pinceau par-ci, un truc par-là à finir. Prochaine vidéo, je fais une belle vidéo, bien filmée, pas comme je fais là, à l'arrache, avec le téléphone dans la main. Je vais faire une vidéo montée, vraiment une belle vidéo de présentation, qui me servira à mettre sur le site internet du camping. Et également, une fois que j'aurai fait ça, j'y adjoindrai la vidéo d'explication du concours, puisqu'il y aura un concours pour gagner une semaine de vacances à la croisée des chemins sur la chaîne. Et j'en profite pour rappeler que je suis mon seul sponsor. Voilà, à part une fois où j'ai reçu un truc, il faut que j'en fasse une vidéo un jour, parce que bon, chose promise, chose due. Mais en tout cas, vous ne verrez, à part cette vidéo que j'ai promis de faire, vous ne verrez jamais de vidéo de pub sur la chaîne. Je n'ai pas envie, j'y ai beaucoup réfléchi. Même si la chaîne se développe bien, etc. Là, pour l'instant, elle se développe tranquillement. D'ailleurs, abonnez-vous si vous regardez sans être abonné. C'est toujours important. Il y en a qui regardent sans être abonné, et ça m'aiderait beaucoup de voir les chiffres monter petit à petit. Ça m'encourage. Et aussi, une chose que j'ai remarqué, c'est que dès que je sors une vidéo, j'ai toujours deux, trois des abonnements. Même pour des vidéos comme celle-ci. Banal, ça ne bouge pas. Dès que je sors une vidéo, je perds deux, trois abonnés, puis je les regagne un peu de temps après. Alors, est-ce qu'il y a des désabonnements automatiques ? Je ne sais pas. En tout cas, ça progresse petit à petit, et je compte sur vous pour aider à progresser. Je n'ai pas de Tipeee, je n'ai pas de Paypal, je n'ai pas de, comment ça s'appelle, déjà Patreon, etc. Le seul moyen de m'encourager, si vous aimez mon travail, si vous aimez ma sincérité, parce que ce que je montre dans les vidéos, c'est moi au quotidien, et tous ceux qui sont venus me voir le savent bien. Et le seul moyen de m'aider, c'est de venir passer un petit séjour à la croisée des chemins, ou d'offrir à quelqu'un un séjour à la croisée des chemins, si vous n'avez pas le temps d'aller en vacances. C'est le seul moyen, le seul. Je veux uniquement vivre de mon activité, de ce que je fais, de mon travail, et donc du coup, soutenez-moi, s'il vous plaît, c'est très important, le petit like, le commentaire, et surtout l'abonnement. Portez-vous bien, et à très bientôt, à la croisée des chemins. Salut !